Voici ce qui reste du stade mythique de l'Aigle de Nkonsamba au quartier Baré-Sumtou dans le chevelu du département du Mungo, région du littoral. Des images désolantes, on se poserait même la question de savoir si ici a circulé un jour le ballon. La réponse ne serait qu'affirmative puisqu'on se souvient justement qu'ici ont évolué les grands noms du football camerounais à l'instar de Michel Caham, Tsebo, Serge Foto, Djike, Simo et autres Ngalamo et Sombé. Aujourd'hui, l'air de jeu est envoyé par la broussaille et les flactos. Mieux encore, elle est devenue un dépotoir d'ordures ménagères et constitue une véritable cachette pour les reptiles. Ce qui sert de clôture est un champ de maïs, la tribune complètement délabrée, l'étole ayant été emportée par les hommes sans foi ni loi. Le stade qui a permis à Aigle de Nkonsamba d'être sacré champion du Cameroun dans les années 1970-1971 n'est plus que l'ombre de lui-même. Ici, il se dit que c'est la disparition de ce stade qui a entraîné la chute du club mythique du département du Mungo car celui-ci est incarné comme un mystère qui ne faisait jamais perdre l'aigle d'Nkonsamba à domicile. On ne peut pas jouer un match au stade Baré-Sontou sans manquer au moins 1000 spectateurs ou 200 spectateurs ou 500 ou 1000. Donc, nous nous constatons que, point de vue de la popularité, le stade Baré-Sontou est plus populaire que le stade Bonang. J'ai un stade municipal. Moi, c'est tous mes voeux que l'aigle, que le stade Baré-Sontou, le stade de Baré-Sontou, notre stade politique, qu'il soit rénové, qu'on graine les eaux et puis c'est tout. Parce que là-bas, nous avons obtenu des bons résultats là-bas et ce stade a marqué beaucoup de gens. Aujourd'hui, dans les bas-fonds de la 4e division, l'aigle bat de l'aile et peine à se relever. Pour pallier à ce manque, aigle a élu domicile au stade de Bonangon. Seulement celui-ci s'avère impraticable et ne porte pas bonheur. Rappelons simplement que cette situation n'est qu'un cas isolé parmi tant d'autres au Cameroun, qui connaît depuis quelques temps déjà le saint-péternel problème d'infrastructures sportives et surtout d'abandon de celles existantes ou en voie de création. En Consamba, les populations n'ont qu'un seul rêve, celui de voir leur équipe reprendre du poil de la bête, mais en même temps se posent la question de savoir, peut-on sauver le stade de Baré-Sontou ?